C'est bientôt la Saint-Valentin, faisons ça ! Salut les filles ! Alors on se retrouve pour la vidéo de présentation de la semaine de la Saint-Valentin. Donc voilà, je vous en ai parlé, je ne sais plus si c'est sur YouTube, sur Instagram ou sur Facebook, je ne sais plus. Enfin bref, je vous avais dit que j'avais envie de faire pour la semaine de la Saint-Valentin une vidéo par jour, qui commencera d'aujourd'hui, dimanche 10, puisque demain c'est mon anniversaire, jusqu'au dimanche prochain. Et voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire globalement ? Je vais vous présenter à chaque fois dans les vidéos de cette semaine, une YouTubeuse que j'ai découvert récemment, ou redécouvert récemment, dû à mon absence sur YouTube. L'absence était globale, je ne faisais plus de vidéos, mais je ne regardais plus non plus, donc j'ai un petit peu de rattrapage à faire, encore maintenant. Et voilà. Donc, je vous le fais sous forme de tchit-chat, vous allez comprendre pourquoi après. D'abord, je vais juste vous dire que, voilà, comme je vais aller au sport juste après la vidéo, je ne vais pas maquiller des masses, je vais juste faire deux, trois babioles. Donc, je vais faire mes soins en même temps, comme ça, la vidéo, c'est un petit peu plus long, parce que si je dois juste vous montrer comment je mets mon jumbo sur les yeux et mon mascara, ce n'est pas très intéressant. Donc, j'avais envie de faire un tchit-chat déjà avant, parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas fait forcément, et que je n'étais pas sur YouTube. Et voilà. Mais je ne savais pas trop de quoi vous parler. Donc, je ne voulais pas encore vous parler de la fliv, parce que je pense que ça risque de vous pomper un petit peu le chou. Donc, je ne savais pas trop de quoi vous parler. D'ailleurs, si vous voulez un tchit-chat plus tard, et que vous voulez que j'apporte certains sujets, ben, dites-le moi en commentaire. Donc, la première YouTubeuse que je vais vous présenter, donc, c'est des YouTubeuses plus ou moins connues, hein, voilà. Désolée, je n'en ai pas beaucoup avec juste 1 000 abonnés comme moi, 1 000 ou 2 000. Mais, il y en a que j'ai vien de découvrir, même qu'elles ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abonnés. Donc, je me suis dit que peut-être, vous ne les connaissez pas non plus. Donc, la première, ben, c'est moi toupine, c'est Sandrine Elfiot, voilà. Je l'adore. Donc, pourquoi j'ai voulu faire un chit-chat ? C'est parce qu'elle en a fait un, il n'y a pas longtemps. Et, en fait, c'est son titre qui m'a fait. Donc, je ne savais pas trop comment l'incorporer dans, justement, dans cette série de Saint-Valentin, là, dans cette semaine, pour la présenter, parce que, bon, elle ne fait pas énormément de tutos, elle fait plus des hauls et tout ça, mais, voilà. Ce n'est pas trop une vidéo où je peux intégrer, quelqu'un. Donc, comme elle en a fait un, il n'y a pas longtemps, et, en fait, je me suis bidonné toute seule avec son titre. Donc, vous allez voir sur la miniature, le C. Alors, ce n'est pas « et Adam » d'Elfiot, c'est « et ta dame » d'Elfiot. Ah, ah ! Alors, je l'ai compris qu'en regardant le début de sa vidéo, parce que j'étais en train de me dire, « Mais c'est qui, Adam ? » Donc, voilà, ça m'a fait rire. Et puis, après, quand elle a expliqué, ça m'a fait « Ok, et ta dame, voilà. Ok. » J'ai compris. Alors, oui, je me suis dit, tiens, je vais essayer de reproduire un peu leur bonjour, enfin, leur présentation. Donc, Sandrine, c'est toujours « Kikou à toutes et à tous ». « Kikou à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. » Voilà, donc, dites-moi si je l'ai bien fait, un petit pouce bleu si je l'ai bien fait. Et voilà. Donc, je vous laisse quelques minutes avec un petit bout de sa vidéo pour que vous puissiez voir. Si vous ne la connaissez pas, je vous mets bien sûr dans le petit « i ». Je vous mets le lien de sa chaîne et je vous mets le lien vers la vidéo « chit-chat » que je vous montre à l'instant. « C'est un peu vintage. » Alors, on va dire que le vintage est tout à fait à la mode pour le moment, mais enfin, ce vintage-là ne me convient pas. Donc, je me suis dit que j'allais appeler ces vidéos « Et ta dame ». Voilà, « Et ta dame » plutôt dans le sens « Et ta dame ! » Donc, voilà, nous, on va commencer mon petit « tchat ». Donc, je suis un peu basse, en fait. Enfin, vous ne voyez pas parce que j'ai un peu baissé la caméra, mais j'ai une nouvelle chaise. Enfin, c'est une bête chaise de genre, hein, parce que mon petit fauteuil de bureau est cassé. Je suis un peu plus basse que d'habitude et ça me fait bizarre. Et en plus, elles ne sont pas confortables du tout, ces chaînes. En fait, si on suit le mouvement du dossier, on est comme ça. Donc, oui, je suis en tenue de sport, déjà. Parce qu'après, je vais au sport. Oui, je me remets au sport. Yeah ! Donc, je crois que j'ai tout dit. Donc, voilà, Sandrine, pour revenir à Sandrine, d'abord, je vais faire un soin quand même, histoire que ce soit un vrai « Chit-chat » sur le make-up. Donc, je prends, j'ai une mini au micellaire de chez La Roche-Posay, ici. En fait, j'ai essayé de finir un peu tous les échantillons, produits mini et compagnie que j'ai eus quand je travaillais. Donc, je vais me donner un petit coup de micellaire sur la tronche. Voilà, voilà. Donc, pour en revenir à Sandrine, voilà, c'est quelqu'un de très simple, de très sympathique. J'aime pas la trace de mes lunettes sur mon pied. Voilà, c'est quelqu'un qui se prend pas la tête. Et ben, moi, j'adore, quoi. Elle est venue une fois manger à la maison avec Tina et je peux vous garantir que c'est la même en vrai que sur ces vidéos, quoi. Elle est vraiment... On sent la bienveillance chez cette fille et j'aime beaucoup. Oh, non. Hop, je suis propre. Je suis propre. J'en ai toujours un petit coup d'eau micellaire le matin pour enlever un peu mes traces de fatigue parce que je fais pas beaucoup. Donc, voilà. Juste maintenant, je me suis fait réveiller. Je me suis dit, cool, je peux rester au lit. Mais non, on a sonné à ma porte. Donc, je vais attendre deux petites minutes que ça pénètre. Et voilà, avec Sandrine, moi, ce que j'aime avec ces vidéos, c'est qu'on se croirait toujours entre copines. En fait, on a l'impression d'être en face à face avec elle. Et voilà, on pourrait prendre une tasse de café et on a l'impression qu'on discute entre copines. Donc, je vous invite vivement à aller voir sa chaîne et à vous abonner si vous l'êtes pas encore. Je vais me mettre un petit coup de pipi de la pomme de réveil de chez Lera, qui j'adore ce produit. Par contre, on fait une tronche débile. Ah, il va pu. Ah, c'est... Ah, putain, si, il va. Si, il va. On va cracher dessus. Ah, ça va. Je suis presque à la fin. Elle me reste encore pour une ou deux fois, peut-être trois, avec la chance. On verra bien. Donc, il faut attendre que ça sèche encore un petit peu. Donc, pour la semaine des youtubeuses, enfin, la semaine de la Saint-Valentin, voilà. En fait, j'avais pas envie de vous faire des vidéos classiques de make-up avec l'éternel, le sang éternel, le trendliner, la rouge, la rouge, quelque chose qui est un peu vu et revu. Mais j'avais envie de... Voilà, pour moi, la Saint-Valentin... Je ne vous fête jamais la Saint-Valentin, je vous le dis tout de suite. Ça fait très longtemps que chez les congules et on ne fête jamais. On n'a jamais fête à Saint-Valentin parce que je trouve ça trop commercial. Je mets mon sérum de chez Vexa que je vous avais préparé, de présenter dans mes favoris. Donc, je vous le remets dans le petit « i » aussi si vous voulez aller voir. Alors, je descends bien à chaque fois les produits dans mon cou et surtout ici, le contour du visage et en dessous du menton pour éviter que ça... que ça pendouille. Donc, oui, je vais vous présenter les youtubeuses d'une façon un peu plus spéciale que d'habitude pour ne pas faire juste un... Comment ça s'appelle ? Un « share the love » classique. Parce que moi, voilà, la Saint-Valentin, c'est amour, amitié, partage. Donc, j'ai envie de vous partager mes coups de cœur récents sur YouTube. Donc, il y a des récents, il y a des moins récents parce qu'il y en a que je suis depuis très, très longtemps. Comme Sandrine, par exemple, je la suis depuis très longtemps. Je vais mettre mon contour des yeux. Donc, ici, j'ai rempoté parce que j'ai pété mon tube. C'est le Nuxcellence de chez Nux. Donc, je vais essayer de vous trouver une petite image pour vous le mettre et je le mets avec mon petit pinceau que je vous ai fait la revue de chez Action parce que je trouve qu'il est top. pour ça, en fait. Vu que je n'ai plus l'applicateur, on fait comme on peut. Et voilà, j'espère que cette petite semaine vous plaira. En plus, une vidéo par jour, ce n'est pas... Je ne l'ai jamais fait, d'ailleurs. Je crois, même pendant les fêtes et tout ça, je ne l'avais jamais fait jusqu'ici. Donc, ça peut être sympa. Donc, bien sûr, il y aura pas mal d'aspiration. Il y aura de la reproduction de la reproduction de make-up. Il y aura des tests. Qu'est-ce qu'il y aura encore ? Une vidéo coiffure. Enfin, vous verrez bien. Je ne vais pas tout vous dévoiler maintenant parce que sinon, il n'y a plus d'outreurs. Est-ce que vous vous suiviez la semaine ? Il est vraiment top, ce truc-là pour mettre le produit en dessous les yeux. Alors, pourquoi je mets mon contour des yeux avant ma crème ? Tout simplement pour éviter de mettre de la crème sur mon contour des yeux. Voilà. Alors, ce produit, il illumine un petit peu. J'espère que l'éclairage est bon. En même temps, je vais désallumer la grande lente. Alors, il n'éclaire pas des masses mais je vais quand même l'abîmer. Ouais, ça ne change pas grand-chose. Oui, j'espère que le retour, que la lumière, ça va parce que je n'ai plus l'habitude de filmer ici. Je n'ai plus mon néon d'éclairage. Je ne le retrouve plus. Donc, il va falloir que j'aille en acheter un. Et j'ai essayé de trouver d'autres solutions mais je n'ai pas trouvé. Donc, pour un petit chat, ça va. Maintenant, pour les autres que je dois tourner cette semaine, je ne suis pas sûre que ça ira. On verra bien. Donc, je disais, ce contour des yeux, il est bien parce qu'il lisse et il illumine le dessous de l'œil. Là, je ne vais pas mettre d'anti-cerne parce que je ne vais pas faire mon teint pour aller au sport puisque je vais suer comme une grosse cochonne. Ça ne sert à rien. Le fond de teint va dégouliner, ça va être déglaisse. Donc, je ne ferai pas mon teint. Je ne vais vraiment pas faire grand-chose. Vous allez voir. Ensuite, je mets ma crème Véchineo Vadiol. Hop. Il ne faut pas que j'en mette de trop parce qu'elle est très nourrissante. Par contre, ici, j'insiste bien. Voilà. Ah, les gueules qu'on fait quand on se tartine de la crème ou qu'on met le mascara ou le couche à l'air. C'est bien. Et ici, on masse en même temps pour bien refaire les contours de l'omale du visage. Enfin, de l'omale du rond du visage. Chez moi. Enfin, quoi ? Que je trouve que plus je m'église, plus il part en poite. En même temps, moi, j'avais les joues qui tombent jusque là. Voilà. On insiste bien et on masse au brouilleur. Et voilà. Ça va pénétrer au fur et à mesure que je vais acheter de me préparer. Par contre, j'aurais pu prendre un petit truc pour m'essuyer les mains. Je vais reprendre mon coton. Donc voilà. J'espère vraiment que cette petite série vous plaira. J'avais vraiment envie de... Tout simplement de partager avec vous et j'essayais de trouver un peu des idées de vidéos. Et là, ça m'a fait... C'est bientôt la Saint-Valentin. Faisons ça. Alors, pour le maquillage, ça va être hyper simple. Je vais d'abord commencer par me donner juste un tout petit coup de Make Me Brow. Donc c'est le dupe de chez Essence. Je vous avais fait une battle avec celui de chez Essence et celui de chez Benefit. Donc j'ai essayé de le remettre dans le petit si j'ai assez de place. Parce qu'à force de dire dans le petit, je ne peux en mettre que 5 en fait au final. Sinon, je mettrai... Celles que je n'ai pas pu mettre dans le petit i que je vous dis, je vous les mettrai en barre d'info. Donc je ne me tracasse pas non plus pour mes... Oh, vivement... Ça, c'est le côté grossissant. Ça ne fait pas bon. Vivement, mercredi. Dans 2-3 jours, je vais épiler mes sourcils pendant des lundis. Donc mercredi, j'y vais. Il était temps. Ça fait... Je les ai épilés entre-temps, mais ça fait des années que je n'ai pas été chez Sephora pour le brobar. Je me les suis fait épiler plusieurs fois ailleurs et je n'ai jamais aimé en fait le résultat comparé au brobar. Une fois, on les avait épilés beaucoup trop fins et je ne me l'appuie à rien. Vraiment, vous savez comment on faisait dans les années 2000, en 80, on avait des toutes petites asticots, c'était affreux. Moi, j'aime bien qu'ils aient une forme assez carré et définie. Il est temps, il est temps, il est temps. Ça ne ressemble plus à rien les petits lozards. Pour les... Pour les savoirs corrects, même de loin, ça ne fait pas trop yus. Je vois tellement c'est crâle. C'est pas crâle. C'est pas bon, quoi. Bon, voilà. On verra que c'est bon. C'est bon. J'ai une ingrince avec la crème. Ensuite, je vais mettre en paupière mobile c'est un twist eye shadow de chez Kores. Je vous en avais déjà parlé dans mes favoris juste avant que j'arrête que je fasse une pause. Et c'est des twists comme ça, forcément. Et là, c'est un rose gold donc j'ai perdu le kiki pour vous montrer la couleur. Donc, je mets ça juste sur ma paupière mobile. Je vais d'abord enlever mon petit trait de crème. Voilà. Vous mettez ça, ça ne bouge pas de la journée. C'est pour ça que je me permets de mettre un petit peu de faire la paupière pour la rose gold quand même. Histoire d'illuminer ma paupière et que je n'ai pas l'air morte. Voilà. J'étends juste un peu les bords. Bien sûr, on fait pareil sur l'autre oeil sinon ça fait quand même bizarre. Et je rajoute une deuxième couche pour intensifier la couleur et surtout la lumière. Parce qu'ici, c'est super lumineux. Toujours pareil sur l'autre oeil. Ah ouais, j'avais oublié que quand j'étais dans mon bureau c'était les voitures qui posaient problème. Enfin, le bruit des voitures. En bas, c'est le poil à pelègue qui fait des siennes. Ou les chiens qui gueulent ou le mari qui ronfle. Ici, c'est les voitures et les canyons. Et encore, on a de la chance. Il n'y a pas de canyons de passer. Vous voilà pour ça. Je vais mettre un petit coup de crayon en muqueuse donc je ne mets pas de noir pour aller au sport pour ne pas que ça coule. Bien que c'est du water proof que j'utilise. C'est, je ne sais plus la teinte. C'est le Scandalize en teintour donc je mets juste un tout petit trait en muqueuse pour donner un petit coup de propre et défatiguer mon regard surtout parce que j'ai toujours les yeux rouges en ce moment. Je pourrais mettre du chair vous me direz mais j'avais convié. Voilà. J'ai envie de mettre du tout et puis c'est tout. voilà pour ça. Et j'ai déjà mal au dos sur cette chaise de merde mais il faudra que j'ai du tout. Un petit coup de recourbacé pour vraiment léger juste pour ne pas les avoir dans le deuil. Aïe, je me pince la paupière. Gogol. Voilà pour ça et j'utilise mon mascara le I Need My Recurl de chez Attenon et j'en mets que sur les cibles du haut en une seule couche pour juste vous faire effet parce que je ne vais pas me faire des cibles de malade pour aller faire du vélo plutôt du tapis et de l'héliplique. Je ne sais pas encore. Je me suis préparé un petit programme de sport. On verra si j'arrive à tenir. mais il faut vraiment que je m'y remette. Je ne sais pas c'est quoi ce trou dans les cibles. Je n'arrive pas à jongler pour ne plus l'avoir. Sinon, les cibles qui se collent en fait. Ah, ah, ah. Ne touche plus. Ne touche plus. Si. Ils se sont recollent ensemble. Voilà, ne touche plus trop. Il y en a un qui s'est mis juste dans l'écart. C'est nickel. Voilà pour les yeux. Vous voyez, très soft. Je ne sais pas si vous vous maquillez pour aller au sport ou quoi. Dites-moi en commentaire comment vous faites. Et je mets juste sur mes lèvres un tout petit peu de, comment ça s'appelle déjà, de lip butter de chère et vous que j'ai en teinte Cotton Candy. Donc, très soft puisque c'est un peu pour mes lèvres. teintés. Et encore, je crois que je vais être bon. Voilà ce que ça donne. Je ne sais pas ce que vous en pensez pour le sport. Je pense que c'est bon. Promis, dans la vidéo de demain, le make-up sera un peu plus poussé, un peu plus chargé. Vous verrez qui je vais vous présenter. Et voilà. Donc, moi, je vais vous laisser là pour cette première vidéo. N'oubliez pas de mettre des petits pouces bleus si jamais l'idée vous plaît et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et voilà. Donc, moi, je vous dis à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501